hello la famille bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde se porte bien alors moi je suis enrhumée depuis un certain temps donc du coup cette vidéo je vais pas beaucoup parler parce que j'ai déjà du mal donc juste un petit retour de course à l'épicerie africaine parce que j'avais envie de manger quelque chose d'africain quelque chose de chaud et donc voilà juste je vous partage mes courses et la petite recette que je fais après alors si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné mais abonnez vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos likez la vidéo et laissez moi un commentaire d'encouragement merci bien alors à l'épicerie africaine j'ai acheté des aubergines des patates douces comme vous voyez là j'ai trouvé de belles patates douces et du foufou j'en avais plus normalement je voulais du foufou il n'y en avait plus j'ai plus aussi des boîtes de noix de palme alors j'aime toujours en avoir des boîtes de noix de palme parce que c'est facile à cuisiner et voilà si on veut faire quelque chose vite fait ça va vite quoi j'ai pris aussi de la tchiquée alors vu que je suis la seule à manger ce plat ce soir j'ai juste mis un petit peu d'ingrédients voilà comme là vous avez un oignon avec un petit reste qui me reste au frigo quelques gousses d'ail et un petit morceau de gingembre j'apprête les condiments donc je hache l'ail et le gingembre et je coupe les oignons j'épluche les crevettes en enlevant le boyau et je réserve alors comme vous remarquez j'ai des crevettes toutes cuites je n'avais pas des fraîches j'apprête les aubergines en enlevant le pédoncule alors comme vous remarquez je les ai épluchées parce que j'ai elles étaient quelques unes là celles que j'ai prises elles étaient un peu plus ridées donc du coup j'ai enlevé j'aime pas cuisiner ça comme ça donc je les ai enlevées et j'ai gardé les plus saines pour une autre cuisine plus tard il faut savoir qu'il ya plusieurs façons de cuisiner les aubergines j'aurais pu les faire bouillir dans l'eau chaude pour retirer la peau mais je préférais les faire plus comme ça donc une fois épluchées je les coupe en petits carrés et dans une marmite je mets de l'huile et je fais risseau et le mélange de l'oignon, d'ail et de gingembre ensuite j'ajoute les aubergines, je touille pendant quelques minutes après avoir trempé les crevettes séchées je les ajoute à la préparation, je mélange, je coupe et je laisse frémir pendant deux minutes au bout de deux minutes j'ajoute la tomate coupée, je salle, je poivre, je mélange, je couvre et je laisse cuire pendant cinq minutes après cinq minutes j'ajoute les crevettes, je rectifie l'assaisonnement, je couvre et je laisse cuire encore dix minutes ça y est mon plat est prêt, il ne reste plus qu'à déguster avec de la banane, des tubercules, de manioc, des tarots même des pommes de terre c'est très très bon aussi, donc ou du pain pourquoi pas voilà je vous souhaite de passer une agréable soirée et un bon week-end je vous embrasse tous et à très bientôt avec une nouvelle vidéo portez-vous bien et prenez soin de vous bon 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 Sous-titrage ST' 501